Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quesi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui n'est autre que l'ancien président du conseil général, le président Douchina. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une question très simple. On va rentrer en campagne électorale. On y est déjà pour certains. On le sent, c'est flagrant. La question est simple. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez président, on arrive encore à faire fonctionner le conseil général quand on sait que tous les élus sont en campagne ? Est-ce que le conseil général perd de son activité pendant quelques mois ou on arrive à concilier les deux ? D'abord, à mon époque, ce n'était pas la même chose. Tous les élus n'étaient pas en campagne parce que c'était un renouvellement partiel. Exact. C'est cette fois-ci que tous les élus vont être en campagne. Pour ce qui me concerne, à l'époque, on faisait fonctionner le conseil général puisque c'est une obligation. Ce sont des gens, jusque-là, même avec le renouvellement total, ce sont des gens qui ont eu une légitimité démocratique, qui sont mis en place après une élection. Ce qui veut dire qu'ils ont la légitimité de faire fonctionner les services, les institutions jusqu'à la fin de leur mandat. Et vous imaginez bien qu'on peut toujours être consulté jusqu'au dernier moment par le gouvernement sur des textes, sur des projets de décret. Donc, même si ça arrivait au mois de février, on sera obligé de nous réunir pour donner un avis. Le gouvernement n'étant pas concerné par une élection particulière, je veux dire, il n'y a pas une élection législative en vue. Donc, ils vont continuer à travailler. Et au niveau du conseil général aussi, ils peuvent nous consulter. Il y a toujours des dossiers qui seront à traiter. On ne peut pas dire, non, on est en fin de mandat, on laisse passer ces dossiers-là. Ce qui est certain aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a des dossiers tellement importants que la logique, l'intelligence commande qu'on ne tranche pas. Puisqu'on est en fin de mandat, il y a une légitimité qui commence à s'effriter, pour ne pas dire qu'il s'effrite, puisqu'il faut aller la rechercher. Des fois, il y a des dossiers, on préfère la laisser à la prochaine mandature, même si la personne qui est là au niveau de l'exécutif espère revenir. Mais il sent aussi que sa légitimité n'est plus totale. Et donc, il peut intelligemment dire que je préfère laisser ça à la prochaine mandature. Alors, quand le Conseil général continue à fonctionner, il y a aussi des marchés qui sont passés, il y a aussi des bons de commande qui sont ordonnés. On est en campagne. Est-ce que la tentation de favoriser telle ou telle personne parce qu'on aura besoin de voix, tôt ou tard, est-ce que cette tentation existe quand on est élu, honnêtement ? Vous savez, à tout moment, la tentation peut exister. Mais il y a aussi l'honnêteté qui fait que, depuis le début, on se fixe une règle. On se dit, je ne signerai pas de bons de commande. À mon époque, je l'ai toujours dit, je n'ai signé qu'une seule fois un bon de commande pendant tout le mandat. Donc, j'ai évité ça. Ça a été l'administration qui a géré les bons de commande. Et ça peut se faire là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Oui, mais c'est le président qui nomme les chefs de service aussi. Donc, voilà, c'est les hommes du président qui ont signé les bons de commande. Ça me rappelle le président, mais ça revient en même. Oui, on peut toujours penser. Mais on peut aussi vraiment déléguer le pouvoir d'attribuer certains marchés. Il y a une commission d'appel d'offres qui est composée de membres de l'opposition et de la majorité, qui se réunit, qui est aussi composée de gens de l'administration qui viennent, qui est composée de gens des cabinets d'études qui viennent. Donc, vous imaginez bien que là, il y a même le représentant ou le payeur départemental qui vient. Ça veut dire que pendant cette commission-là, il y a vraiment un suivi, un regard particulier qui est porté sur le dossier pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Donc, on peut penser qu'à ce moment-là, on veuille absolument faire passer des dossiers qui ne devraient pas passer. Je vous dis tout simplement qu'il y a assez de garde-fous pour qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, puisque le payeur départemental qui est là, avec des représentants de la douane qui sont là, des représentants de ceux-ci qui sont là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, on va rester dans le cadre de ces campagnes. Les élus aujourd'hui, qui sont, vous en êtes un, élus du Conseil général, évidemment, partent en campagne aux quatre coins de leur canton, forcément. Qui finance ces campagnes ? Qui finance ces déplacements ? Les campagnes, ça se finance par soi-même. J'ai été candidat. Je voulais me présenter aux législatives. J'ai été empêché pour des raisons professionnelles, parce que j'étais un fonctionnaire de l'État. Je ne pouvais pas. Vous pouvez aller vérifier. J'ai fait un prêt à la banque, à ma banque. On va à la banque, on fait des prêts. On laisse, comment dire, de l'argent. Moi, j'ai, comment dire, j'ai construit des maisons. Mes loyers, quand je vais aller faire des campagnes, je les laisse de côté. Donc, chacun finance sa propre campagne. Ceci étant, vous pouvez aussi avoir, moi je dis, vous avez des amis qui vous soutiennent. Il y en a qui vous donnent 200 euros. Il y en a qui vous donnent 500 euros. C'est autorisé ça ? La loi le dit quoi ? On a le droit de ça ? Il y a, la loi le permet. Vous faites une attestation, vous donnez. Il y a une limite. Oui, il y a un plafond. Vous ne pouvez pas, il y a un plafond. Mais c'est, vous avez beaucoup de dons personnels pour des personnes qui vous soutiennent, qui ont les moyens. Il y en a qui vous prêtent sa voiture. Il y en a qui, des dons en nature, je veux dire, vous faites un voulait. Il y en a qui vient avec un carton de Mabawa. Donc, c'est principalement le candidat qui finance sa campagne, soit en contractant un prêt à la banque, soit en laissant de l'argent longtemps à l'avance quand il sait qu'il va aller en campagne. Président, est-ce que ces derniers temps, vous êtes allé à la banque ? Mais j'y vais de temps en temps. Je n'aime pas trop y aller. Mais de temps en temps, j'y vais. Ces derniers temps, vous n'avez pas fait de prêt non plus. Je compte en faire. Mais ça, c'est pour autre chose. D'accord. Pas forcément pour les campagnes ? Pas forcément. On aura l'occasion d'en reparler ? Oui, bien sûr. Si vous êtes d'accord, ce n'était pas prévu. Mais j'aimerais qu'on en parle. Revenir un peu sur l'actualité. On a ce préfet qui tourne dans toutes les communes. Aujourd'hui, on parlait des élus qui tournent également. Est-ce que le préfet n'est pas en train de faire une campagne, là ? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les préfets qui sont des hommes, comme on dit, des grands commis de l'État. Donc quand ils se déplacent, je pense toujours que c'est pour de bonnes causes. Ceci étant, il est évident qu'à la veille d'une élection électorale, d'une campagne électorale, un préfet qui fait une grande tournée, quand bien même il vient d'arriver, parce que là, ça s'explique aussi. Parce qu'il aurait été là depuis un certain temps, ça ne pourrait pas se comprendre. Maintenant, c'est un nouveau préfet. Il est tout à fait normal qu'il fasse le tour des communes. Quel impact ça aura ? Est-ce que ça a un impact sur la population ? Je ne crois pas. Personnellement, bon, les maires, les conseils municipaux sont contents de le recevoir, mais quand vous repassez voir la population, qu'est-ce que vous avez retenu de la visite du préfet ? Il n'y a rien. Et je dis encore en toute objectivité que compte tenu de la faillite connue de l'État, l'État est en faillite, quand le préfet passe, on n'attend plus une enveloppe, une subvention de ce passage. Donc, on se dit pourquoi il est passé ? Certainement pour connaître le territoire. Compte tenu aussi de l'impopul... On se choisit, ça se fait souvent quand on va dans les villes-là. Justement, c'est ce que je dis. On va rencontrer les sages. Oui. Quand on sait aussi l'impopularité de la personne qui le représente, parce qu'il est le représentant de l'État à Mayotte, l'État, c'est au plus haut niveau, représenté par le président de la République, qui est au plus bas dans les sondages, qui n'a plus vraiment de crédibilité. Je ne crois pas que le préfet qui passe quelque part puisse éveiller quelques espoirs que ce soir. Et donc, moi, je dis, c'est un homme courtois. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une réunion avec lui à la préfecture. C'est un homme courtois qui est un homme qui est plein de volonté, sauf que moi, je ne crois pas sur l'impact de cette distribution de poignées de main. Dernière question. Il nous reste une petite paire de minutes. La radicalisation qui est en train d'évoluer à Mayotte, on sait à quel point la religion est importante pour vous également. On l'avait vu lors de votre intronisation, quand vous avez été président. Je suis aussi un fidèle, un pratiquant. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, votre sentiment, pensez qu'il y a danger pour Mayotte ? Si, il y a danger. De toute façon, les gens l'ont signalé, senti depuis longtemps, avec l'arrivée de jeunes qui viennent de... D'ailleurs, je ne veux pas nommer les pays d'origine, enfin les pays dans lesquels ils sont allés faire des études pour ne stigmatiser personne. Je crois que depuis un certain temps, on a pu observer à Mayotte un changement dans les comportements. On a à Mayotte un islam très paisible, qui est très consensuel. Là, maintenant, nous avons des gens qui viennent remettre en cause les pratiques qu'il y avait. Et forcément, ça bouscule les habitudes, ça bouscule la conception même de la religion, qui remettent tout en cause. Et naturellement, on a des gens maintenant qui sont beaucoup plus proches, je dirais, d'Al-Qaïda qu'autre chose. Et ça, ça existe à Mayotte ? Ça existe à Mayotte. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas ? Dénoncer où ? Dans les villages, on le dit. On fait attention. Il y a des gens qui n'amènent pas leurs enfants chez certains fondis, sachant très bien que ce n'est pas correct. Donc, il y a des gens qui sont traditionnalistes, qui préfèrent amener leurs enfants dans les écoles traditionnelles, dans les madrassas traditionnelles, que dans certaines madrassas. Il y a des gens, je peux vous dire, quand il y a un fondi qui arrive dans le village et qu'ils amènent leurs enfants, ils préfèrent être là, entendre ce que disent les fondis, pour justement que les fondis ne puissent pas dire n'importe quoi. Merci beaucoup d'être venu, président. On est à la bourre, je sais, on me fait signe. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau dans ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. On se dépêche. Trop tard. Sous-titrage ST' 501